Bonjour à tous, nous voici ensemble pour une nouvelle question de notre série questions-réponses d'ici sur l'au-delà. Les fantômes existent-ils, ou formulés très différemment mais identiques, qui sont les esprits ? Les fantômes que certaines personnes observent parfois, souvent sous forme humaine vaporeuse blanche qui semble glisser sans pied, sont la manifestation des esprits au moyen de leur périsprit. Les esprits sont les êtres intelligents créés par Dieu et qui habitent l'univers, qu'ils soient incarnés ou désincarnés. Nous tous, êtres humains, sommes des esprits momentanément incarnés. Les esprits ont eu un commencement, ils ne sont pas éternels, ils n'auront pas de fin, ils sont immortels. Ils résultent de l'individualisation du principe intelligent de la même manière que les êtres organiques sont le résultat de l'individualisation du principe matériel. De nombreux esprits se sont déjà individualisés du principe intelligent, mais il ne nous est pas encore possible de comprendre comment ce processus se déroule. Ce que Alain Kardec nous explique dans le livre des esprits à la question 78 de façon précise. La création des esprits par Dieu est donc permanente et ils ont des âges différents. Les esprits sont incorporels, ils sont quelque chose, mais leur substance diffère de tout ce que nous connaissons sous le nom de matière et échappe entièrement à la portée de nos sens. Ils n'ont pas de forme définie, ils sont une clarté, une flamme, allant du sombre au brillant, suivant leur degré d'évolution. Ils sont aussi indivisibles. L'esprit lui-même n'a pas de sexe, il peut animer aussi bien un corps d'homme qu'un corps de femme, selon ce qu'il a à accomplir sur la terre, sans qu'il y ait la moindre notion de supériorité ou d'infériorité. Les esprits peuvent se déplacer à la vitesse de la pensée. La matière, que ce soit la terre, l'eau, le feu, l'air, etc. ne constituent pas un obstacle pour l'esprit, bien que les moins évolués aient l'impression qu'elle leur présente des barrières. L'esprit est préexistant au corps. Pour agir dans un monde matériel, l'esprit s'unit à la matière de ce monde en formant avec elle un corps qui l'anime. C'est l'incarnation. Durant la vie du corps, l'esprit peut parfois agir comme un esprit partiellement libéré, lors de certains états particuliers, le dédoublement par le sommeil, le somnambulisme, la transmédiumnique, l'extase, etc. L'esprit peut s'incarner dans ce monde ou dans d'autres qui correspondent à son degré d'évolution. A la mort du corps, l'esprit en est délié et il retourne à la position d'esprit totalement libéré de la matière. C'est la désincarnation. Quand l'esprit entre dans le monde spirituel, dans l'attente d'une nouvelle incarnation, on dit qu'il est esprit errant. Et l'esprit a autant de vie que nécessaire pour son évolution. En exerçant leur rôle, les esprits évoluent, c'est-à-dire qu'ils développent et qu'ils perfectionnent leurs facultés. Plus ils évoluent, plus ils jouissent de facultés qu'ils développent. Dieu, qui est souverainement bon et juste, a établi l'égalité dans le processus d'évolution pour tous les esprits. Tous sont créés identiques, simples et ignorants. Tous ont le même potentiel de qualité à développer par leur propre travail. Et la même destination, tous marchent vers la situation de pur esprit, le bonheur parfait. Les esprits se retrouvent de vie en vie pour se perfectionner ensemble ou réparer les torts qu'ils ont eus les uns avec les autres. Au moment de l'incarnation, ils oublient majoritairement leur vie passée car elles pourraient les gêner. L'esprit, lui, n'a pas besoin de sommeil. Pendant que le corps dort, il retrouve sa famille spirituelle, ses amis, son ange gardien, parfois ses ennemis. Voilà pour un tour d'horizon du sujet. Si vous souhaitez l'approfondir, je vous invite à lire les livres de la base de la philosophie spirite, notamment le livre des esprits d'Alain Kardec, dont vous trouverez les références en commentaire de cette vidéo. Comme les esprits nous le disent, aimez-vous les uns les autres est le premier renseignement. Instruisez-vous est le second. A bientôt pour une prochaine question-réponse si vous le voulez bien.